La MSP, ce sont des médecins libéraux, mais il y a un autre modèle qui est celui de médecins salariés, et ça s'appelle le centre de santé. Et je vais appeler la locale de l'étape, voilà, ou presque, enfin, vue du nord, Charlotte Blandiot-Farid, maire de Mitrimori dans la Seine-et-Marne, pour nous parler de ce que c'est l'expérience d'un centre de santé, et aussi parler de la particularité d'une commune qui est en frontière, en bordure de son département, avec justement, quelquefois, des difficultés de frontière qu'on peut connaître dans un territoire comme celui de Mitrimori. Territoire très urbain aussi, je te cède la parole, Charlotte, merci à toi. Merci, chers collègues, monsieur le ministre, mesdames et messieurs, chers collègues, oui, vous parlez de ma commune, qui est une commune de 21 000 habitants au nord Seine-et-Marne, sur la zone de l'aéroport Charles-de-Gaulle, et donc dans une intercommunalité de 350 000 habitants, qui se partagent entre le Val-d'Oise et la Seine-et-Marne. C'est pour ça que c'était important de parler aussi de possibilités que le législateur a ouvert de pouvoir travailler d'un territoire, en tout cas d'un département à l'autre, pour amener une première question, c'est la question des hôpitaux de secteur, puisque ma commune, Mitrimori, est rattachée, par exemple, à l'hôpital de Jossigny, qui a plus de 40 minutes, alors qu'à 10 minutes de chez elle, il y a l'hôpital Robert-Ballanger de Villepinte. J'avais déjà posé cette question lors du congrès de l'Association des petites villes de France à votre collègue Madame Firmin-Le Baudot, de cette question de pouvoir regarder la cartographie différemment de celle qui est proposée aujourd'hui, et qui met des frontières départementales qui sont difficiles à comprendre, pour les résidents bien sûr, mais aussi pour tous les autres professionnels, et par exemple ceux de la police ou des pompiers, qui sont obligés de passer beaucoup de temps sur des routes qui sont très engorgées en Ile-de-France, et c'est un temps précieux, puisque un certain nombre de collègues le rappelaient, le temps passé à prendre soin des patients est sûrement le plus précieux et le plus utile, et c'est pour ça que, comme dans beaucoup de communes, en Seine-et-Marne, on a tristement un triste record, on est quand même la moitié de la région Ile-de-France, et pour autant on est classé 97e département dans la présence médicale, pourtant dans une région qui est quand même extrêmement attractive, ce qui pose quand même un certain nombre de problèmes. Comme beaucoup de maires, on a essayé de développer les maisons de santé, acheter des locaux, équiper des locaux, créer une attractivité locale pour faire venir des médecins, mais comme c'est extrêmement concurrentiel, vous comprenez bien qu'on ne peut pas rivaliser avec le littoral d'un certain nombre de régions, ou les montagnes. Nous sommes en Seine-et-Marne, et moi je trouve ça très agréable, mais néanmoins, c'est quand même moins vendeur. Donc je pense qu'il y a une question aussi à se poser, et même si elle fait débat, et c'est normal de débattre ensemble, c'est la question de la régulation, même simplifiée et en toute légèreté, pour essayer de mailler le territoire d'une autre manière. Et cette question, elle mérite d'être posée, puisqu'il y a d'autres professions qui le sont. Et puis, ce qu'on a mis en place sur ma commune depuis septembre 2019, c'est le centre municipal de santé, c'est le salariat des médecins, qui est à la charge uniquement de ma commune. Comme je le disais, 21 000 habitants, c'est une petite commune. Et aujourd'hui, on a cinq médecins généralistes, deux sages-femmes, c'est extrêmement attractif. Mais se pose-là maintenant la question des moyens, puisque c'est un modèle innovant, qui fonctionne, dans lequel on arrive à attirer aujourd'hui des professionnels de santé, pas forcément que des jeunes. Moi, je pensais qu'on allait attirer beaucoup de jeunes et beaucoup de femmes. Finalement, je me rends compte qu'on a attiré beaucoup de personnels de l'hôpital qui sont fatigués aussi des conditions d'exercice dans le milieu hospitalier. C'est aussi une question sûrement à se poser. Mais c'est un modèle qui fonctionne. Moi, je voudrais pouvoir le développer. Mais on en parlait hier soir dans la cérémonie d'ouverture de ce congrès. La question des moyens des collectivités, de l'autonomie financière des collectivités, elle est cruciale, y compris pour développer, aux côtés de cette compétence régalienne de l'État, l'offre de soins de proximité. Et puis, dernière chose, puisque la parole m'est donnée, le maillage, la vision de l'aménagement du territoire, y compris sur le développement des CHU. Je le disais, la moitié de l'Île-de-France n'est pas un seul centre universitaire dans notre département. Et donc, pas la possibilité des médecins se forment dans notre département et aient envie d'y rester. Je pense que c'est une vraie question. Le collègue de Martinique l'évoquait aussi. Et puis, quelqu'un l'a dit. La question, et ça, ça concerne plus les élus que nous sommes, l'établissement des certificats de décès. C'est vraiment une question qui nous soucie. Combien d'entre nous avons passé des heures, sinon des journées entières, à essayer de quémander la présence d'un médecin pour signer ce fameux bleu ? Et c'est une question aussi de dignité pour les défunts et leurs familles. Il faut qu'on trouve une solution à ça. Voilà, merci de votre attention. Merci.